Pour ce rapport, dans le cadre de la discussion générale, la parole est à monsieur Jacques Craballe pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous apprêtons donc à adopter définitivement un texte historique d'origine parlementaire, initié dans sa première version par l'ensemble des groupes de la majorité suite à la tragédie, comme s'était rappelé, du Rana Plaza au Bangladesh en avril 2013, qui avait causé la mort de plus de 1000 ouvriers du textile travaillant dans des conditions extrêmement précaires et dangereuses. L'objectif de ce texte est de renforcer la responsabilité sociale des entreprises. La démarche est profondément humaniste et donc de ce fait ne pouvait être que collective. La démarche a certes été longue, 4 ans, parce que ce texte est issu sur le fond, comme la forme, d'un travail étroit avec les ONG, la société civile, les experts, les élus, les cabinets ministériels et les syndicats. A l'Assemblée nationale, le texte a été précisé lors des deux premières lectures et sécurisé au plan juridique. Je ne veux pas m'étendre sur la liste des mesures de vigilance désormais incluses dans cette loi, qui permettra de mieux guider les entreprises. L'échec de la commission mixte paritaire en novembre a tenu au fait que la majorité sénatoriale ne se rangea pas encore à l'esprit de la loi historique que nous proposons, à savoir instaurer un principe de prévention, de protection, et non s'en tenir à postériori à un reporting, comme le veut la loi du 22 mars 2012, et s'en remettre, comme l'a rappelé M. le ministre tout à l'heure, au seul bon vouloir des grandes entreprises. Le sans-compoint majeur de discorde avec le Sénat a concerné la mise en place d'une sanction dissuasive. Pour la droite sénatoriale, l'éthique suffit. Oui, si l'éthique et la morale sont essentielles, il faudrait aussi se l'appliquer en politique. Parce que quand les règles d'éthique sont bafouées en politique, au-delà de la sanction électorale, elles tirent la politique vers le bas. Nous pensons aussi à cette empirique. Sans sanction, le risque est de laisser cette législation l'être morte. Plus généralement, protéger les ouvriers des pays pauvres, c'est aussi protéger notre production et protéger nos travailleurs. Et cela commence par mettre un terme aux abus des sociétés donneuses d'ordre, qui pratiquent le dumping social entre pays européens par l'emploi des travailleurs détachés, sans respect au niveau local des cotisations salariales et entrepreneuriales. Cette pratique s'accélère sous les yeux d'une Europe qui ne fait que multiplier les contrôles ad hoc. La Direction Générale du Travail dénombrait 38 000 travailleurs détachés en France en 2006. Nous serions aujourd'hui à 40 000, principalement dans le BTP, le transport et l'agriculture, et malgré les mesures mises en œuvre par Savary. La concurrence déloyale, le nivellement social par le bas, voilà contre quoi nous, parlementaires, agissons aussi avec ce texte. Jamais nous ne protégerons assez nos salariés. Et pour les protéger, ce qu'il faut, ce n'est pas plus d'Europe, mais mieux d'Europe, pour protéger contre le libéralisme et la mondialisation débridée que nous connaissons. Et plusieurs pays européens, ça vient d'être dit, ont pris conscience de cette nécessité. Parce que nous avons le devoir de freiner les dérives de l'ultralibéralisme qui se construisent, comme l'a souvent rappelé notre éminent collègue Dominique Potier, sur le voile juridique qui sépare les maisons-mères de leur filiale. Et comme il vient de le dire avec force, lutter partout contre les pillages et les gaspillages, les désordres humains, socio-écologiques ainsi générés, ne sauraient trouver aucune justification par le biais de la croissance ou des bénéfices qu'en tire une poignée. Jean de La Fontaine, dans « Les deux taureaux et la grenouille » écrivait, « De tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands. » Pour être aux côtés des petits que nous devons protéger, il est nécessaire d'encadrer les choses, d'encadrer la mondialisation, poser des repères, des limites, imposer la vigilance pour qu'émerge la conscience et la solidarité entre les peuples. Ce progrès social est également économique. Il ne revêtera en aucun cas notre économie en péril. Avec ce texte, les multinationales doivent s'engager à respecter les règles d'éthique pour plus d'humanité vis-à-vis de leurs alliés, mais aussi plus respect de l'environnement. Sans oublier que c'est aussi dans leur propre intérêt, d'ailleurs, car les stratégies et le dumping social ternissent leur image de marque vis-à-vis des consommateurs qui sont chaque jour un peu plus des acteurs engagés, informés et donc regardant de l'origine de ce qu'ils consomment. Et puis, dans bien des domaines, cette loi devrait aussi avoir un effet d'accélération, de relocalisation des activités industrielles avec la perspective de retour d'activités pour nos pays. L'esprit de ces lois est novateur, progressiste, salué par les réseaux de NG du Forum citoyen pour la responsabilité sociétale des entreprises. Le groupe de ZRDP, et je rends hommage au travail de notre collègue Jean-Noël Cantier, qui a été très actif sur ce sujet, votera bien cette proposition de loi à l'unanimité. Et je voudrais aussi, à mon tour, remercier nos collègues qui ont travaillé sur ce texte, qui terminent cette législature avec cette note et cette perspective d'espoir dans le progrès humain. Merci à tous.